Ce que j'ai constaté, c'est une intrusion de façon violente, non maîtrisée de notre part, et effectivement une tentative de plusieurs dizaines de personnes de forcer la porte d'un service de réanimation. Quand je suis arrivée, il y avait déjà plusieurs dizaines de personnes qui s'étaient introduites dans l'hôpital. Nous avons à ce moment-là essayé de refermer ce portail, ce qui s'est avéré impossible sous la pression des personnes qui étaient présentes. Plusieurs dizaines de personnes ont tenté de forcer la porte du service avec des personnels du service de réanimation qui se sont mis derrière la porte pour empêcher l'accès au service. Il y avait des manifestants en civil, des manifestants qui portaient un gilet jaune et des personnes dont le visage était en partie camonflé. Rentrer dans un hôpital, forcer des grilles, faire peur à des patients, faire peur à des soignants, vouloir rentrer dans une salle de réanimation, je pense qu'on atteint vraiment des sommets d'incivilité. Si on commence à s'attaquer à l'hôpital, mais jusqu'où allons-nous aller ? Je pense qu'il n'y a plus rien de sens, on marche sur la tête en fait. Mon seul souhait, c'est qu'il y ait une sorte d'apaisement, de prise de conscience qu'on ait passé au bord d'une catastrophe. Vous vous rendez compte si on avait fait les titres si j'étais là ce matin devant vous pour expliquer qu'il y a des patients qui ont été bousculés et qui ont pu mourir au sein d'un des meilleurs hôpitaux d'Europe à cause d'une intrusive... Je n'ose pas l'imaginer. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se sont réfugiées, d'autres qui ont peut-être voulu commettre des vols, je pense que les circonstances nous en seront plus claires quand les personnes auront été interrogées. Le portail de l'établissement a été forcé avec violence et ce que l'on a pu constater, c'était une entrée brutale et surtout des flux qu'on ne maîtrisait absolument plus à ce moment-là.